En novembre dernier, le lycée Georges-Hinbert de Saint-Réunion s'était préparé pour la journée de la laïcité. Plusieurs actions ont été menées pour dégager un idéal commun, la tolérance. En effet, la laïcité, c'est garantir la liberté de croire ou de ne pas croire, l'égalité de tous, croyants ou non, devant la loi, ou encore la fraternité, afin de privilégier le vivre-ensemble. Cette semaine de mars est l'occasion de mettre en pratique ces enseignements à travers un rallye interreligieux. Au programme, un parcours en trois étapes dans les rues de Strasbourg. D'abord la grande synagogue, Parc-Comtade, puis l'église Saint-Pierre-le-Vieux, rue du 22 novembre, et enfin la grande mosquée en face de l'hôpital civil. Mais je cède tout de suite la parole aux élèves qui ont interviewé les intervenants qui nous ont accueillis. En fait, on vient de la web radio, et je suis Alpaclan et Alcine, et je suis en gestion d'administration, et j'ai demandé ce que vous pouvez vous présenter en fait. Alors écoutez, moi je m'appelle Salomon Lévy, dans ma vie j'étais professeur, j'ai terminé enseignant de médecine à la faculté de médecine de Strasbourg, et là ma fonction actuellement, je suis président de cette synagogue, et je m'implique énormément dans le dialogue interreligieux comme étant une ouverture vers le monde, une ouverture d'une part pour dire aux autres que les êtres de religions différentes, ce n'est pas une barrière, c'est au contraire une ouverture, qui permet d'apprendre ce que l'autre est, et lui dire parfois qu'il se trompe dans sa considération par rapport aux religions qui ne sont pas la sienne. Et on pourrait demander en fait, pour vous, vous en pensez quoi des jeunes qui viennent découvrir les religions, plutôt la religion juive ? Ben écoutez, c'est bien de découvrir la religion juive, parce que malheureusement, malheureusement, il y a énormément de préjugés à travers le monde en ce qui concerne les juifs. Et tous ces préjugés conduisent tôt ou tard à la violence. Et cette violence, elle a déjà causé des milliers et des milliers de morts juifs dans l'histoire, et ce n'est pas la peine de recommencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Voilà, donc je disais, je suis Patrice Nelémé, profession architecte, et vice-président du conseil parocial à Saint-Pierre-le-Vieux. Et juste en deux, trois mots, est-ce que c'est important pour vous que les jeunes viennent voir la religion protestante, ou viennent savoir, viennent apprendre ? Dans le sens de l'ouverture d'esprit, de la fraternité, à renforcer, du lien d'amitié, à souder vraiment de manière très forte entre les êtres humains. Je ne vais pas dire entre protestants, catholiques, juifs et autres, mais j'ai dit les êtres humains. Il est très important, très important de faire passer ces informations de manière à ce que les jeunes puissent connaître et comprendre qui est leur prochain. On voulait juste demander si vous pouvez vous présenter en quelques mots, en fait. Oui, je m'appelle Loubardi Hamid, voilà, et donc je suis à la retraite depuis un an, et je pense mon temps à vous servir. Et pour vous, c'est important, les gens qui viennent découvrir l'islam ou la mosquée ? Bien sûr, oui, c'est important, comme ça, au moins, ils ne partent pas sur des idées malsaines, ou ce qu'ils entendent à la télé, ou par des journalistes qui veulent gagner aussi de l'argent, c'est tout à fait normal. Et donc, voilà, il n'y a rien à cacher. Tout est expliqué, et vous voyez, en douceur, en toute quiétude, pourquoi pas, puisque c'est un devoir de transmettre au prochain. Après, lui, il peut vérifier. Vous l'aurez entendu, ce message de paix et de tolérance est partagé par les trois monothéismes, ce qui n'a pas échappé à nos élèves. D'autant plus que la plupart de ces lieux de culte visités étaient parfois encore inconnus, par certains de nos élèves, à l'image de la synagogue dont ils vont tenter de nous donner une description. On dirait un grand temple, qu'on peut trouver dans tous les jeux vidéo, par exemple. C'est une synagogue, bon, je ne vais pas dire récente, elle date des années 50, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui te faisait penser à un temple ? Quel élément d'architecture ? Surtout les piliers, surtout la taille de la pièce, niveau hauteur, les symboles, il y avait aussi la lumière. Écrivez-moi voir un peu ce qu'il y avait là. C'était une sorte d'armoire, non, il l'avait expliqué. Une armoire où il y avait des anciens parchemins, des documents dedans. Il y avait des manuscrits, il y avait des... Les textes sacrés, la Torah ? Oui, des textes sacrés. Tu peux la décrire, ça ressemblait à quoi ? Oui, un gros cylindre, une sorte de petit chapiteau comme ça, avec un drap devant qui a été offert. Cette journée a également été l'occasion de rappeler les éléments qui ont été vus lors de la journée de la laïcité en novembre dernier. Bonjour monsieur, vous êtes de quelle religion ? Alors c'est une question très intéressante que tu poses là, notamment, enfin je vais essayer de te répondre, mais avec une notion de laïcité derrière. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, je suis donc un agent de l'État, je suis donc fonctionnaire, je suis donc tenu à un devoir de neutralité. C'est-à-dire que dans la vie professionnelle, donc quand je suis face à l'élève, je n'ai pas à vous dire si j'ai une religion ou si je n'ai pas de religion, si je crois ou si je ne crois pas. C'est quelque chose que je dois garder en privé. C'est, on va dire, le devoir de neutralité qu'ont tous les fonctionnaires. Cette journée a été très riche en enseignement, tant pour les élèves que pour les professeurs. Ah ben c'est super, on apprend de nouvelles choses sur les religions, c'est bien. Non, enfin c'est bien, on apprend beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément au début. C'est comme chez, enfin pour la religion juive, enfin c'est des choses que je ne savais pas. Comment ils pratiquent le culte, que les hommes se séparaient des femmes par exemple. On voit que vraiment les gens sont heureux d'y être et voilà, ils pratiquent leur culture, leur religion et on voit que c'est un endroit intéressant. C'était une journée très spirituelle. On a appris beaucoup de choses, la fraternité et le vivre ensemble. Nous avons aussi été à l'église Saint-Pierre-le-Vieux. Qu'avez-vous pensé de l'interview de Monsieur Lémet ? Alors le pauvre il a dû improviser, bon il s'en est très bien sorti parce que c'est pas toujours facile de se présenter face à des jeunes comme ça à l'improviste. Donc oui c'est intéressant et puis il a su quand même nous décrire l'église et sa culture et la religion. Oui c'était intéressant. Cet après-midi nous allons à la grande mosquée de Strasbourg. Qu'attendez-vous de découvrir ? Un endroit où les gens peuvent se réunir ensemble pour partager des moments de joie. Et puis moi j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler et puis voir un petit peu le principe de la mosquée. C'est extrêmement intéressant pour les élèves, ça leur ouvre des horizons un peu nouveaux. On se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas finalement les lieux de culte qu'on a visités. Et voilà je pense que ça concrétise aussi l'enseignement qu'on peut donner au lycée. Nous remercions tout particulièrement encore nos trois intervenants qui ont partagé leur savoir avec passion et bienveillance. Nos élèves n'ont d'ailleurs pas hésité à poser des questions, voire même à se saisir du micro pour décrire les charmes de la ville. Que pensez-vous de la classe Clébert ? Je pense que la classe Clébert est un lieu très touristique où tout le monde vient manger et puis visiter aussi. Et puis il y a un marché avec plein de livres et plein de choses à vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada